Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici-maintenant.com. Humeur du temps présenté par David Abbassie tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, vous savez, on dit c'est une nouvelle langue arabo-musulman. En même temps que je dois vous féliciter, toutes et tous, que vous avez cette nouvelle langue, mais je vais vous inviter à faire quelque chose quand même. Vous n'allez pas être vexé quand même, certains. La majorité des gens, ils accueillent quand on parle des choses positives et rationnelles. Mais il y a certains individus en minorité qui ne vont pas accepter la réalité des choses. Ça, c'est autre chose. Imaginez bien ce que je veux vous dire, que le calendrier Edry, 1400 et quelques, il est dansant toujours. C'est-à-dire, il est dansant. Ça y est, je vous ai pris, vous voulez de sonner, je vous ai pris, restez là, je vous prends tout de suite. Alors, il est dansant. C'est-à-dire, puisqu'il y a 10 jours de décalage chaque année, et le calendrier, il bouge. Par exemple, Muharram, c'est le premier mois de l'année arabe. Maintenant, c'est ce soir qui va commencer, n'est-ce pas ? Mais l'année prochaine, il y aura un décalage de 10 jours. L'autre année, 20 jours, etc. Pour ça, le calendrier n'est pas fixe. Aucun pays arabe ne peut pas baser leur programme gouvernemental économique sur le calendrier arabo-musulman de 1400 ans. Sauf les Afghans, les Iraniens, Tadjikistan, Pakistan, qu'ils ont changé et fixé par rapport au lieu de la lune, le soleil. Et c'est fixe. Premier jour de printemps, c'est nouvel an. Premier jour de printemps, c'est nouvel an. Mais avec ce calendrier lunaire, jamais il n'arrive pas. En plus, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Par exemple, quand on va nommer les mois, les mois, quand on va les nommer en arabe, par exemple, vous avez Rabbi O'l-Aval, Rabbi O'fani. Ça veut dire premier printemps, deuxième printemps, c'est-à-dire deuxième mois de printemps. Alors, deuxième mois de printemps, il doit tomber, et première, en printemps. Mais c'est tous les 10, 15, 20, 30 ans qu'il va tomber sur le printemps. Ça change. Vous êtes en été, en hiver, vous êtes Rabbi O'l-Aval, c'est-à-dire premier printemps. Premier mois de printemps. Rabbi O'fani, deuxième printemps. Printemps, ça ne colle pas, ça bouge. Par exemple, le prophète de l'islam, il est né, il est né en printemps, et le mois, c'était Rabbi O'l-Aval. C'est-à-dire, à l'époque de Mahomet, c'était fixe. Mais après que c'était, je ne sais pas, vous savez, de temps en temps, on joue avec les gens, on joue aussi avec les religions, les ennemis, peut-être, ils ont fait ça. Alors, Mohamed, il est né en printemps, c'est-à-dire mois de mars, avril ou mai. Maintenant, avec ce calendrier, il a déjà 1 400 ans. Les musulmans, ils fêtent l'anniversaire de Mahomet, ou en été, ou en hiver, ou en automne, ou de temps en temps, ça tombe aussi en hiver ou printemps. Pour ça, avant tout, ce n'est pas difficile, puisque pour nous, moi-même, je suis presque astrologue, on peut dire, parce que ça fait 35 ans que David, il publie avec l'agenda, un calendrier de l'année 7000 personnes. Nous sommes dans l'année 7757, et cet calendrier, je le sors depuis 35 ans. Chaque année, il sort, imprimé en plusieurs milliers d'exemplaires, met à la disposition sur l'Internet, vous pouvez aller sur iran7000.com, regardez. C'est-à-dire, ce n'est pas difficile de fixer le calendrier. Cet calendrier qui ne sert à rien, puisque Ramazan, une fois il est en été, une fois en hiver, une fois en automne, ce n'est pas comme ça, les calendriers. À l'époque du prophète de l'Islam, il était fixe. Printemps, c'était Rabbi. Rabbi al-Awwal ou Tani, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est-à-dire, ça ne correspond même pas avec le période de Mahomet. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est très important, il faut faire quelque chose. En plus, c'est les gouvernements qui doivent faire quelque chose, les musulmans, mais c'est les peuples qui doivent demander avant. Vous, vous devez demander de régler votre calendrier. Votre calendrier n'est pas bien fondé. Bonsoir, c'est qui ? Comment vous appelez-vous ? Je vous écoute, hein ? Ok, je crois qu'il a un petit problème. On va revenir, prendre notre ami, mais en attendant, écoutez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Claudine, on vous écoute. D'abord, je voulais vous remercier de cette chanson que vous avez mise, qui est magnifique, qui est la chanson d'Abba. Moi, je l'écoute pratiquement tous les jours. Merci. Merci. Merci.